Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Vive-toi, alléluia, chantons, crions de joie, le sauveur est sorti du tombeau Vive-toi, alléluia, chantons, crions de joie, le sauveur est sorti du tombeau Vive-toi, alléluia, chantons, crions de joie, le sauveur est sorti du tombeau Vive-toi, alléluia, chantons, crions de joie, le sauveur est sorti du tombeau Madame, Monsieur, bonsoir, vous avez bien compris, nous parlerons de Jésus dans l'arène ce soir Nous parlerons de la résurrection, de la victoire, de la vie sur la mort, du retour de Jésus à la vie Trois jours après être descendu en enfer Mais nous allons lui porter un regard africain, nous allons porter un regard africain à la problématique ce soir Et pour cela nous allons convier sur le plateau de l'arène le bonbon Bok Basson Qui est très africain dans sa façon de percevoir le mystère de la résurrection Bonbon, bonsoir Bonsoir, cher ami Bienvenue dans l'arène Merci de m'avoir invité, c'est une première fois Je viens discuter de problématiques liées à Jésus Et on verra bien si on va poursuivre tout à l'heure En tout cas, bienvenue, bienvenue Merci beaucoup Bienvenue, nous avons mis cette chanson comme mise en bouche Pour appeler que de notre poursuivre, nous sommes chrétiens J'ai vu, j'ai vu Même si en face Vous nous excluez, vous nous excluez On verra, on verra Pour mener l'interview de ce soir avec moi Nous avons convié Nathan Amougou sur le plateau Il est journaliste à Vision 4 Et présente l'émission au cœur des mystères C'est tout dire C'est tout dire Quelle est la couleur qu'aura cette émission ce soir Bonsoir Nathan Bonsoir Rodrigue Bonsoir Ombombo Et bonsoir aux millions de téléspectateurs Merci de m'avoir convié à ce repas spirituel et intellectuel Merci d'avoir que c'était notre invitation Tout de suite à côté de vous, Lionel Maï Journaliste indépendant, journaliste freelance Comme les anglo-saxons disent, bienvenue Bonsoir Rodrigue, bonsoir aux téléspectateurs On nous fait l'honneur ce soir de nous écouter En effet, c'est la première fois Mais je suis d'autant honoré Que la problématique semble vaste et intéressante Ceci dit, nous allons aller de thème en thème Pour essayer d'étayer la lanterne De tout ce qui s'intéresse à Jésus Et à la religiosité en fait Justement le premier thème La première dorsale de notre interview C'est le mystère de la Pâque Le mystère de la résurrection Vu à travers le prisme chrétien Vous êtes des journalistes bien sûr Mais vous êtes d'abord des chrétiens Vous me l'avez confié avant le début de cette émission Nous avons Bonboc Basson Qui est africaniste, qui est théologien Qui est planétologue Qui a eu façon particulière de percevoir Le christianisme et donc La résurrection de Jésus Dans le troisième quart d'heure de cette émission Nous allons recevoir Lorrain Assipolo Qui est chercheur en théologie systématique On espère qu'il va nous aider Et à remettre le curseur au centre Au milieu de cette interview Jalonné de quelques haies Nous allons entamer la première haie Justement c'est Tous contre un Comment vous avez accueilli notre mise en bouche Comment vous avez accueilli cette chanson A la gloire de Jésus Sorti du tombeau Et ces images Qui ont été faites par des peintres D'une réputation bien établie J'en rie parce que c'est l'aliénation Qui nous fait faire ce genre de folklore Vous savez Un peuple qui est bâti Souvent croit qu'en légitimant L'identité historique de son maître Il peut jouir comme il devient Que son maître a laissé Ce que je vois là C'est une histoire absurde C'est à dire Des gens Ignorent leurs propres ancêtres Mais prétendent que celui qui vient d'enfance Va les aider Va même les ressusciter Permettra Permettra A ce qu'ils arrivent au roi Des sujets Il faut qu'on sache que C'est l'Afrique qui a créé Le paradis et l'enfer C'est l'Afrique qui a organisé Les premiers lieux de compréhension De ce qu'on appelle L'homme Osiris est le premier Ressuscité sur cette terre des hommes Qui monte au ciel Et de là Il regarde sa créature Pour savoir ce qu'il en est Le christianisme arrive Deux mille ans plus tard Trois mille ans plus tard Et prétend En copiant Malheureusement Ce que les gens disent Sans comprendre de quoi il est question Et prétend faire A la place de l'Afrique Le lieu de la compréhension Du christianisme Voilà le problème C'est pour ça que je disais Que j'arrive Parce que Vous voyez C'est l'ignorance L'inculture Nous avons oublié Nous avons oublié Même que nous avons oublié Parce que l'Afrique actuelle Et l'Afrique fait des élites Qui recopie Inlassablement Le discours du maître C'est pas seulement La religion qui est concernée C'est l'architecture C'est l'art C'est le droit C'est l'économie C'est pas la question religieuse Qui se pose ainsi C'est la question de l'aliénation générale De l'élite africaine Qui prétend qu'elle va répéter Ce que l'Occident dit Pour elle-même Nous allons parler de l'Afrique Voilà Autour de la deuxième dorsale De cette interview Voilà Mais la première dorsale C'est consacrée au mystère Même C'est pas un mystère Jésus ne peut pas ressusciter des morts Il est ressuscité comment ? C'est Osiris qui Trois mille ans C'est l'Afrique qui écrit Que Osiris est ressuscité Et que Osiris monte au ciel Et de là il juge les vivants Et les morts C'est l'Afrique qui écrit Donc c'est une question de nom ? C'est un plagiat De patronisme simplement ? Non c'est un plagiat C'est une récupération de l'Occident Parce que l'Occident ne fait que récupérer Ce que l'Afrique a fait Depuis trois mille ans d'histoire L'Occident n'a presque rien créé Dans tous les domaines de la connaissance Et on va y arriver Donc l'Occident ne fait que reprendre Ce que l'Afrique a fait Trois mille ans, quatre mille ans avant Et l'Occident prend ça à son compte Et peut-être nous expliquer maintenant Ce qui se passe Comment Jésus peut monter au ciel ? Il monte comment ? Avec les ailes Il monte Il fait ça Améné par l'Esprit Saint L'Esprit Saint monte au ciel Nous sommes par l'ascension Nous parlons de la Pâque Et donc de la résurrection Mais la Pâque veut dire Est-ce que Jésus n'est pas un personnage historique Qui à un moment donné De la vie en Israël Ou ce qui est Israël aujourd'hui N'est pas né d'une vierge N'est pas mort Et est ressuscité le troisième jour Non, 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 non C'est très contesté L'immaculée conception C'est-à-dire que le fait que Jésus naisse D'une femme qui est vierge Vient de l'Afrique C'est Isis La forme d'Osiris Qui engendre aux Russes Par le Saint-Esprit Parce qu'Osiris est mort Tué par sept Il faut bien savoir Caler les événements Jésus vient il y a moins de 2000 ans C'est l'an zéro avant notre ère Mais avant ça Des cultures vous disent que Isis Est une femme Qui est épouse d'Osiris Son mari meurt parce que Cècle le tue Cècle le tue Ses 14 morceaux sont éparpillés Partout dans la planète Isis dans sa passion Et son amour pour Osiris Retrouve tous les morceaux Sauf le phallus Le phallus c'est-à-dire Ce que vous savez Le phallus c'est l'organe procréateur Donc comme elle ne retrouve pas le phallus Il faut que Horus naisse C'est-à-dire le fils d'Osiris Donc c'est l'interprétation divine Qui fait en sorte que Isis fasse naître Horus Par la parole divine Mais elle n'est pas la seule Elle accepte Surtout il y a beaucoup de femmes Qui sont venus après Mais tout ça On emballe tout ça dans la mythologie Oui La mythologie reste un mythe Mais vous pensez que La mythologie reste un mythe C'est quelque chose D'irréel C'est comme Adam et Ève C'est un mythe Vous croyez qu'Adam et Ève Ont vécu au jardin d'Éden ? Vous croyez que L'homme est né en Afrique noire Et qu'Adam et Ève Soit des blancs ? Il faut revenir sur les mythes Il faut les reprendre à zéro Pour les réinterpréter Non mais à la différence Que Jésus Il y a des faits historiques Il y a des traces de la présence de Jésus Non Jésus n'a presque pas existé C'est une construction historique Je vais vous dire Les seuls éléments que nous avons sur Jésus Aient existé éventuellement Je dis éventuellement C'est l'idée selon laquelle Il meurt 70 ans après C'est Paul de Tarse Qu'il ne le connait pas Qui écrit sur lui Qui aurait écrit tous les évangiles Les 21 épites Il a écrit Non il n'a pas tout écrit Il a écrit les premiers 21 épites Et après ça Il organise l'ordre chrétien Et c'est après avoir réorganisé L'ordre chrétien Que Constantin Au conseil de Nice Fait du christianisme Une religion d'état En réalité Si Constantin N'avait pas fait du christianisme Une religion d'état Jésus ne serait jamais visible Non mais non Demain moins Bonboc Il y a des archéologues Qui confinent la présence de Jésus Il y a des archéologues La seule archéologie Qui tienne la route C'est peut-être celle de Ponce Que j'ai lu Il y a moins de Et peut-être Les oeuvres de Qumran Personne ne vous dit Réellement Si Jésus a vécu ou pas Mais écoutez Nous sommes en l'an zéro Il faut bien comprendre La chronologie des événements L'Egypte est battue 527 avant Jésus Christ D'abord Les Perses Et après les Grecs Mais C'est la colonisation Et vous savez Vous pouvez nous coloniser Exactement comme maintenant Mais il reste le Mbok Il y a le Ngondo Il y a les choses qui traînent Donc Rome a affaire Aux choses qui traînent Et comme Rome a affaire Aux choses qui traînent Il faut que Rome s'arrange Pour que ceux qui veulent mettre En débat De comprendre Ce qu'ils sont Qu'ils participent Et c'est la raison Pour laquelle Rome Convoque ce qu'on appelle Les Masorens C'est-à-dire que les Juifs De l'époque Pour réécrire les textes divers Parce qu'à cette époque La seule des textes égyptiens existe Il y avait la loi de Moïse C'était des textes Non mais Il y avait d'autres textes Il y a les scribes Dans la société juive de l'époque Il y avait des scribes Les scribes étaient justement Voués à la rédaction des textes Ce qui devait organiser la vie Je voudrais vous rappeler Que Moïse A été élevé en Égypte D'après la Bible elle-même On est à peu près 1300 avant Jésus-Christ À l'époque de Rome 16 Mais ce Moïse-là Dont vous parlez Est élevé Dans la cour du Pharaon Donc il ne peut être qu'égyptien A défaut d'être de culture égyptienne Je voudrais rappeler Que même si on peut prétendre Qu'il est étranger Il a une culture égyptienne Ce qui signifie Qu'il étudie les hiéroglyphes Exactement comme chez l'Edouard Si vous vivez chez l'Edouard Ou chez le Bassa Il est normal que L'Egypte à cette époque Était la première puissance mondiale La première Tout le monde venait en Égypte Étudier Y compris les frères de Joseph Vous savez que Joseph Était prédestiné à être Premier ministre Il a été visible Et il retrouve ses frères Qui l'ont vendu Il dit au Pharaon Pharaon Je reconnais mes frères Tu peux les prendre pour Qu'ils travaillent ici Le Pharaon dit oui Donc à cette époque-là C'est comme les Etats-Unis d'aujourd'hui C'est-à-dire que Les peuples viennent d'ailleurs Ils ne savent rien Ils viennent étudier Mais vous admettez que Joseph a existé Que Moïse a existé Mais vous n'admettez pas que Jésus a existé Lui qui serait arrivé après La question de Jésus se pose parce que Il faut bien comprendre Jésus Moïse c'est 1700 avant Jésus-Christ Tout à fait On a les textes Donc les hiéroglyphes Les égyptiens écrivaient tout Ce qui se passe avec Jésus C'est que Jésus vient L'Egypte est battu 525 avant Jésus-Christ Donc jusqu'à l'an 0 On est dans les troubles Et c'est chaotique Aristote récupère Les textes égyptiens En fait Ses propres textes Il écrit même son nom A la place des égyptiens Et Lorsque Jésus arrive Supposons qu'il soit arrivé A l'an 0 La déconfliture générale Fait que La question du Christ se pose Puisque lorsque le concile de Mycée Se pose en 325 Après Jésus Après Jésus Parce que Jésus c'est l'an 0 Celui qui commence à écrire sur Jésus C'est Paul de Tarse On est à peu près 70 ans après Paul de Tarse Puisque les Lucs, les Matthieu etc. viennent après C'est Constantin Au concile de Mycée Qui fait qu'on est en 325 Donc 300 ans après Jésus On est 300 ans après Jésus Donc en réalité Personne ne peut dire de Jésus Une vérité extrêmement vraie Puisque au cours de ce concile Il y a des gens qui disent A Constantin qu'il exagère Jésus n'a pas existé Je sais quelle est cette histoire de Jésus On le conteste Mais c'est parce que Constantin décide que Cette chose là de Jésus Il est obligé d'en faire sa chose Que Jésus Est-ce que c'est parce qu'on a grossi Simplement les traits C'est grossi Autour de ce que Jésus aurait fait C'est grossi Ou bien Jésus n'a pas du tout existé Parce qu'on a du mal À vous croire À penser que Constantin Avait imaginé Un personnage qui s'appelait Jésus Pourquoi ? Avait désigné son père Avait désigné sa mère Avait désigné ses frères Alors qu'il n'avait jamais On admettent difficilement Que c'est une fable Vous savez La question du Christ A une problématique sérieuse L'Occident est habitué A nous monter des scénarios Vous ne pouvez même pas comprendre D'où ça vient La question du Christ Est sérieuse Parce que Dans un premier temps Jésus semble avoir existé Moi j'ai lu le texte Vous évoluez maintenant ? Oui Mais c'est parce qu'on n'a pas les preuves Qu'on est dans une sorte De dissidence mentale Tant qu'on n'a pas les preuves exactes On est obligé de spéculer Or la question du Christ Puisque Thomas lui-même dit Que l'affaire là Mais revenons à l'idée Mais Thomas a existé Vous admettez que Thomas a existé Non, non Je me mets dans l'hypothèse Que Jésus a existé Parce qu'on a deux hypothèses Hypothèse Jésus a existé A-t-on des choses sur lui Pas grand chose Presque rien Puisque On nous dit que son discours Ce sont les autres qui ont écrit Lui-même n'a rien évoqué Donc C'est une hypothèse de travail Où on dit que Mais ce monsieur là Un peu comme moi Je vous donne un exemple Pour que vous compreniez bien Mon grand-père a existé Il y a 400 ans Ceux qui l'ont vu Ou semblent l'avoir vu N'ont plus un grand souvenir de lui 400 ans après Quelqu'un vient et dit Non Le grand-père de Mbogba C'était trop fort Il a écrit ça Il a écrit ça Il a écrit ça C'est sérieux Nous avons quelle base Pour savoir Ceux qui le suivent C'est-à-dire que Ceux qui ont tenté D'écrire sur lui Exactement comme Mon mène Coby C'est qui est décédé Il est décédé Si moi je n'écris pas sur lui Personne ne peut avoir Le souvenir de lui Il en est de même Comme Socrate Comme les autres Il aurait donc existé Il est possible Que Jésus existait Encore que je ne conteste Pas nécessairement Qu'il existait ou pas Je pense que c'est Une hypothèse de travail Sauf que ce que je suis en train De vous dire C'est qu'il reprend Les attributs d'Osiris C'est ça le problème C'est-à-dire qu'il monte au ciel Il est assis À la droite de Dieu Le troisième jour Il fait la même chose Qu'Osiris Donc brusquement Même s'il existait Les attributs qu'on lui donne Ne sont pas cohérents Puisqu'on prend ça Dans un culte ancien Et on le lui donne Vous comprenez ? Donc du coup Résumons Avant que les autres N'interviennent Résumons Hypothèque Jésus a existé Ne contestons pas ça Disons même que c'est vrai Accordons-lui cette histoire Mais l'affaire Où il reprend Osiris Il est monté au ciel Il s'est assis la droite Il revient là Pour juger les vivants Et les morts C'est ça qui gêne Parce que 4000 ans Avant lui Quelqu'un a fait ça Et on a mis ça sur son dos Vous comprenez ? Donc du coup Ça pose des problèmes Très sérieux Oui Mokbasson Bonsoir Bonsoir D'après nos enquêtes Vous êtes issu d'une famille Fortement christianisée Et votre rencontre Avec Mbok Mkotbissek A marqué pratiquement Le deuxième tournant De votre vie Après celle de Cheikh Antadiop En 86 à Paris Je voudrais Ici me permettre De déduire Que Mbokbasson Serait un homme malléable Un homme Peut-être Sans conviction Qui peut changer D'une manière Ou d'une autre Nous sommes tous Allémiens Là l'école de l'autre Mais nous devons Nous réveiller C'est à dire Que le juif Et le japonais Ne parlent pas Comme vous et moi Le juif Et le japonais Ne parlent pas De Jésus C'est pas Dans leur culture Le petit juif Ne sait même pas Si Jésus C'est une chose sérieuse Alors je voudrais Savoir Si vous pouvez Nous recrasser En tant qu'égyptologues La géographie De l'ancienne Égypte C'est Égypte Que vous célébrez tant Quand on sait que Cette Égypte Regroupait pratiquement Trois continents Je vois les belles images Qui passent là-bas La jeune La fille de l'Égypte Donc vous parlez Donc vous vous parlez Donc je parle C'est vous qui parlez d'Égypte Oui Mais c'est parce que Vous ne savez pas De quoi elle est question C'est la robe Pour laquelle je vous pose La question de savoir C'est l'Égypte Qui regroupait Des continents Ce qui se passe en Égypte C'est que c'est l'Égypte Qui est la première puissance mondiale Dans l'antiquité De cette Égypte Naient les textes fondateurs De la religion africaine Je voudrais la géographie De cette Égypte Cette Égypte Se déploie Même jusqu'en Mésopotamie Parce que Platon notamment Estime que l'Égypte N'était pas en Afrique Non Il dit que La pensée Hélène Voilà Il dit que Platon ne peut pas Aider ça Puisque l'étudiant Mais il dit justement Que l'Égypte N'était pas en Afrique Non Et la question de Nathan Amogoué C'est de savoir Où se trouvait L'Égypte 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 dont vous connaissez Située là On se trouve L'Égypte actuelle Tu parles de votre Égypte Mbombo Je parle de cette Égypte Là où il y a les Arabes Là où il y a les pyramides Toute l'Égypte est fonctionnelle Là où il y a les pyramides Elle se déporte vers 1300 à peu près Avec Ramsès II Jusqu'à Mésopotamie Parce que Cette Égypte est fatiguée Que les Ixos l'attaquent Préfectures très loin Pour que les autres Qui sont toujours En train de l'attaquer Ne puissent plus l'attaquer C'est pour ça Que vous trouvez Dans certains mythes africains Des gens qui vous disent Qu'ils viennent de Mésopotamie C'est pas faux Puisque l'Égypte Etale ses frontières Jusqu'à Mésopotamie Alors de manière Rationnelle et compréhensible Est-ce qu'on peut donc avoir Une idée Géographiquement parlant De cette Égypte Elle partait d'où A où Pour bien cerner Le problème de Jésus L'Égypte pharaonique Était entre La haute Égypte et la base C'est-à-dire jusqu'à peu Par la Nubie Lorsque les Ixos L'attaquent régulièrement Ils nous permettent En sorte qu'elle s'en sorte Elle étale ses frontières Jusqu'à Mésopotamie Mais jusqu'au sud De l'Europe Et même Et même Et même Elle va jusqu'en Italie C'est-à-dire que Parce qu'à ce moment précis On se rend compte Que cette Égypte-là Finalement a colonisé Presque tout son entourage C'est ça l'Égypte pharaonique Donc ce sont C'est Basso Mais l'Égypte pharaonique Au cœur De ce dont nous parlons C'est l'Égypte Qui est la haute Et là-bas C'est l'Égypte Sur la Nubie Et l'actuel Et donc en Afrique Bien sûr Je crois que c'est ça Il ne peut être que noire pharaonique Cheikh Antadio Le discours n'est plus On ne peut plus en discuter Les égyptes n'est que pharaoniques Alors Bonbasson Pour vous relancer C'est quand même surprenant Que vous qui prenez En retour Et même en recours aux sources Vous faites toujours allusion A Cheikh Antadio Quand on sait Que c'est la religion islamique Qui a changé La vision De cet homme Que vous célébrez tant Est-ce que vous n'êtes pas En train de copier Cette aliénation Que vous décriez ? Non Cheikh Antadio N'a jamais été musulman Cheikh Antadio Par une problématique Fondamentale En 1958 Il est très alerte Sur les tropiques Il dit qu'il faut à l'Afrique Il faut absolument à l'Afrique Un gouvernement Qui rétablisse La liturgie africaine Et organise un clergé Pour qu'enfin l'Afrique Ça sorte Face à l'expansionnisme religieux De l'islam et du christianisme Mais vous savez On est souvent Moi-même je suis souvent indexé Il a dû avoir peur Un moment donné Il a dit Bon l'affaire de religion Laissons d'abord ça Mais nous on ne va pas la laisser C'est-à-dire On est en face de nous Des gens violents Qui font ce qu'ils font Depuis l'ordre de l'humanité C'est la guerre des religions Des religions de guerre Ils nous menacent Mais nous on ne va pas laisser faire La question religieuse Va être au centre des débats Nous n'allons pas la pression religieuse Dans la deuxième dorsale Nous parlons plus au moment de la résurrection Si on revenait donc Sur le sujet De ce soir A savoir la résurrection Vous êtes bassa Et quand on sait que la langue Est dépositaire d'un héritage Ça vous le savez très bien Je voudrais savoir Comment est-ce qu'on appelle Le mot résurrection ambassa ? Mais c'est pour ça Que c'est même superflu De me poser la question Si vous voyez que le mot résurrection Vient d'ailleurs Pourquoi voulez-vous que le mot résurrection Vient-ce que vous l'utilisez Dans votre jargon ? Non parce qu'on nous a On nous induit dans le domaine Donc vous m'avez donc aliéné ? Oui Merci Vous avez dit qu'Osiris Avait été ressuscité Et allait De trois jours après la mort Oui Vous avez aussi employé Le mot résurrection Oui Ce que je veux dire C'est que Il faut bien comprendre C'est un symbolisme Osiris n'a jamais été Réellement ressuscité C'est moi qui disais Que c'était un mythe Oui c'est un mythe Mais dans le cas Un mythe n'est jamais La vérité toute faite Un mythe C'est ce qu'on pense Et ce qu'on ne pense pas Tout dépend de l'idéologie Qu'on véhicule Dans l'idée de la résurrection Peut-être que c'était Des signes avant-coureurs De l'arrivée de Jésus On sait qu'il y a des prophètes C'est écrit dans la rue Il y a des prophètes Qui sont arrivés avant Jésus Qui ont annoncé son arrivée Et même quelque temps avant lui Il y a Jean Jésus Oui Mais Jésus Même Osiris On ne peut pas ranger Osiris Parmi les gens Qui devaient annoncer L'arrivée de Jésus Mais même Osiris L'étoile sur lui Ça a permis d'annoncer L'arrivée d'Osiris Ce que je veux dire C'est que n'oubliez jamais Et c'est ça qui est important Il faut savoir que L'Occident reprend Nos chaînes de pensée Et en a fait sien Et à faire comme si C'est lui qui a créé Parce que nous On n'en sait plus rien Regardez tous ces signaux-là Et c'est pour ça Que c'est intéressant Et je ne sais pas Je n'ai pas vu Là où on a montré Le casque du pape Et tout ça Logiquement Il aurait dû montrer Tout a été plagié Tout a été plagié S'il pouvait revenir Vous verriez L'Occident n'a rien créé Et l'église catholique Est-ce qu'une sagesse africaine Ne nous dit pas Qu'il faut imiter Les grands maîtres Pour enfants les oublier Voilà l'enfant Reprenant Reprenant Non ça c'est les planètes Là-bas Revenez Voilà Osiris Et voilà Isis Et regardez comment Isis allait le fils Or c'est cette même chose Là qu'on retrouve Lorsque vous voyez Marie qui allait son fils Et regardez là à côté Les mêmes s'il revient Regardez comment Isis est là-bas Avec les cornes On la retrouve Aujourd'hui Chez la reine Achantie Question Lionel Bonsoir Pour ça un bon bon basson Oui réveille Un bon bon basson On ne veut pas parler De la résurrection Non 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 On va maintenant à l'Égypte L'Égypte c'est la deuxième partie Non non Parlons de la résurrection Parce que j'ai des éléments Bonsoir une fois de plus Oui bonsoir C'est un honneur De vous avoir en face de nous Mais je suis jeûné Lorsque je vous entends Affirmer Que les Africains Célèbrent en fait Une absurdité Mais pas seulement Une absurdité Jésus Qui vient en fait Qui est d'une religion Qui vient d'ailleurs Ça c'est du déjà entendu Au-delà de cette rhétorique Qui me semble Plus ou moins ronflante Qu'est-ce que vous apportez Comme preuve historique Comme preuve factuelle Et comme preuve scientifique Pour éterner la lanterne Regardez d'abord ce qui se passe On revient On revient Non 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 Là je réponds Ok mais c'est bon Que vous regardez C'est bon Il faut regarder là Le premier volet de ma question Quels sont les preuves Les vérités historiques Voilà Parce qu'on nous a présenté Que Jésus a existé Une preuve historique Qu'il n'a pas existé Je parle ensuite d'une preuve Maintenant littérale Même à la limite Et ensuite D'une preuve factuelle Et enfin La dernière Une preuve scientifique Voilà les trois éléments Qui constituent On nous a dit Que nous étions Le scientifique de haut vol Voilà Mais nous restons Sur notre tien Depuis le début de l'émission Vous êtes resté sur D'un plagiat Ou d'une répétition Historique des faits Par d'autres Que vous semblez accuser Pour justifier L'existence D'osilis À savoir C'est-à-dire Une religion Qui serait donc propre Aux africains Vous pensez que c'est suffisant ? Qu'est-ce que vous voulez Dès que vous n'avez pas De religion ? Je reviens Ce n'est pas à moi De répondre à cette question Je vous pose la question De savoir Est-ce qu'il suffit à vous De déclarer Que c'est un plagiat Ou que les autres Ont copié en français Facile Pour que les autres Nous entendent Pour étayer Votre état selon laquelle La vraie religion C'est l'Afrique Ou alors c'est l'égyptologie Donc vous semblez soutenir Mais sans tout Pour apporter Les moindres éléments scientifiques Mais vous Vous n'apportez Non plus Les éléments De l'existence Mais ils ne nous reviennent Mais c'est pour ça Qu'on est d'accord C'est-à-dire que Moi je ne suis pas Contreras On est obligé De respecter L'arrivée des autres Ce que vous reprochez Dans vos autres C'est ce que vous êtes En train de faire En d'autres termes C'est-à-dire Mais c'est-à-dire Vous plongez dans une facilité Abyssale Je vous en prie Laissez-moi finir Dans une facilité abyssale Quittant à faire croire Que les autres Sont des mécréants Et que vous êtes mieux Non c'est vous qui utilisez Le thème de mécréants C'est le thème de l'Occident Dans votre thèse C'est visible Ne soyez pas de vous L'Afrique c'est l'intolérance L'Afrique n'a jamais eu De religion Je vous en prie Laissez-moi aller Jusqu'au bout de ma pensée Oui Alors j'ai comme toute l'impression Que vous déversez Dans une facilité anachronique C'est-à-dire ? C'est-à-dire Nous nous demandons Des éléments matériels Qui font quoi ? Qui disent quoi ? Qui demandent Ce que les autres Que disent Elles font Et que vous Mais ce monsieur Ce qu'il veut dire C'est que vous avez affirmé Que Jésus N'a pas existé La résurrection N'a pas existé Vous imaginez Que ça a choqué Les gens qui nous regardent Et donc après On attendait Un substrat scientifique Pour accompagner Votre discours Mais non On n'a pas encore Eu le substrat scientifique Depuis le début De cette émission Et nous sommes déjà Presque à la 40ème minute Ce que je veux dire Il faut Quand vous êtes en science Vous n'avez pas nécessairement Tous les éléments La science n'est pas Des certitudes La science c'est la cohérence Ce que je veux dire C'est comme si vous me disiez Est-ce que le besoin De X existe Il y a un temps Pour révéler les choses Il y a moins de 40 ans Les Africains Sont en train de se rendre Comme que l'Occident Les a trompés Laissez-nous avancer Laissez-nous prendre Partout Où cela s'impose Les résultats réels Pourquoi vous voulez Qu'en moins de On a été colonisés Cinq siècles Pourquoi vous voulez Qu'en moins de Cinq ans Nous ayons tous les résultats Non La science Accumulative Elle s'édimente Donnez-nous le temps D'avoir les éléments Probants Pour qu'on montre Que Jésus n'a jamais existé Mais entre temps Nous sommes scientifiques C'est pour ça Nous nous prenons Ce qu'on nous dit Comme des probabilités C'est-à-dire que l'idée Que Jésus existait Dans notre esprit N'est pas que Jésus N'a pas existé Mais il n'est pas impossible Que Jésus ait imité Un personnage historique Dont il reprend Les événements Qui montraient Quelle a été la vie de Jésus Après les études Que vous avez faites Jusqu'à maintenant C'était quoi En quelques mots Mais dites-moi C'était Il appartenait à une société Il appartenait à une famille Quelle était sa relation Avec les autres Autour de lui C'était quoi Moi ce que je sais C'est que Jésus C'était un mauvais enfant Je vais vous dire Pourquoi c'était Un mauvais enfant Vous comprenez Jésus arrive à Jérusalem On dit qu'il va faire le cours On vient dire à sa mère Que Jésus est en train De faire le cours là-bas Si c'était un bon enfant Sa mère lui dirait Que non Il va venir me voir Non Et quitte Elle me prend ses pieds Elle va Elle regarde Jésus Et je dis Ouais mon enfant C'est mon enfant qui est là-bas Donc Jésus Ne vient pas voir sa mère Deuxièmement Les apôtres À un moment Deuxièmement Ses frères viennent On lui dit Seigneur Voilà tes frères Il dit que Quel frère C'est vous qui êtes mes frères Les frères Si je ne les connais pas Attendez Parce qu'il était mission Il était venu en mission Ah Donc il était en mission Donc il ignore sa mère Quand elle est en mission Bon Moi je vous le concède C'est-à-dire que Ça veut dire que Quand vous êtes en mission à Paris Si vous voyez que votre mère est là Vous n'allez pas la voir Vous continuez Mais moi je ne suis pas né d'une diège Je ne suis pas Mais non Ce n'est pas une vierge Vous aussi vous n'exagérez pas Marie n'a jamais été vierge Vous savez que Joseph s'est fâché Quand Marie est là Puis que Marie est sortie avec Quelqu'un Dernière question avant le dieu Oui Dernière question Non Soyez sérieux Je vous en prie Nous sommes jeûnés Marie n'a jamais été vierge Je vous en prie Nous sommes jeûnés Parce que Depuis l'entente de cette émission Vous vous connaissez comme M. Luc Ça veut dire C'est-à-dire Vous êtes insaisissable Je reviens que vous êtes insaisissable Non c'est vous qui êtes insaisissable On n'est pas insaisissable Parce que Parce que vous voulez que j'apporte Attendez Comprinons nous Je vous explique ce que vous ne comprenez pas En science On n'apporte pas les explications Et toutes les explications Quand on n'a pas encore Toutes les données Je vous en prie Ce qui veut dire On n'affirme pas non plus Non On n'affirme pas non plus On peut affirmer sur la base Du plagiat Je vous en prie S'il vous plaît On peut affirmer sur la base Du plagiat Il y a ce qu'on appelle la rationalité Des événements Mais vous faites une navigation A vue Je peux me tromper Admettons-le Mais vous avez vu les événements Vous n'avez ni rationalité Ni éléments Dont on vous a demandé Depuis Chef, repassez les images Parce que Les images Non, non, non Elles sont événements Je vous en prie Les images Ce que je veux dire Vous nous direz tout à l'heure Que les images aussi viennent de l'Occident Non Attendez Vous utilisez aujourd'hui La technologie On peut facilement le dire Attendez Vous utilisez aujourd'hui La technologie Pour apporter la preuve Que c'est vous C'est ce que vous dites Qui est correct Vous n'y êtes pas Est-ce que vous croyez à la résolution Vous n'y êtes pas Regardez ce qu'il y a Juste là Vous avez un Bonboc Bonboc Est-ce que vous croyez à la résurrection Non, pas du tout Vous croyez à la fin d'Osiris Mais c'est un mythe C'est ce que je vous explique C'est-à-dire que La fin d'Osiris C'est un mythe C'est pas une vérité C'est ce que je suis en train de C'est une allégorie C'est pour ça que je dis Que la reprise d'Osiris Par Jésus C'est une bêtise Nous allons recevoir Pour le duel Pour le face-à-face C'était des questions De journalistes Jusqu'à présent Nous avons combien Théologien Sur ce plateau Quelqu'un qui fait De la recherche En théologie systématique C'est Lorrain Asipolo Il est enseignant A l'université De Yaoundéans Enseignant de lettres C'est dans quelques secondes De face-à-face Avec Bonboc Bonboc Laurent Asipolo Bonsoir 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 Je voudrais rectifier rapidement Je suis enseignant associé Associé Voilà La précision administrative Mais vous êtes prof Vous êtes titien Comment on dirait Ça c'est une précision administrative Bienvenue dans l'arène Je vous l'ai présenté J'ai indiqué que vous étiez Chercheur en théologie systématique J'imagine que vous avez Peut-être été choqué Parce qu'il a été dit ici Depuis trois quarts d'heure En tout cas Vous avez bonboc Bonsoir Non il n'est pas choqué Il fait que j'ai raison J'ai pas trouvé son propos cru Voilà Parce qu'il y a plusieurs langues que lui On a eu affaire à plusieurs langues que lui J'ai pris quelques notes Parce que je n'ai pas son intelligence Et je voudrais qu'on échéance Sur ces points là J'aurais voulu commencer par demander Ce qu'il avait après le christianisme Parce que lorsqu'on le lit Lorsqu'on établit Que Moïse par exemple A étudié en Egypte Lorsqu'on va étudier d'ailleurs Les gens humains Parce que si on veut dire On nous fait croire que Moïse était blanc Il n'était pas possible que Moïse soit blanc Et qu'il ait grandi à la cour égyptienne Et lorsqu'on étudie d'ailleurs le christianisme On va se rendre compte Qu'il y a une essence africaine forte Mais je voudrais laisser de côté cette question Alors Bonbon Bokbasson J'encre pas celle-ci Pensez-vous sincèrement que la Bible Est de tradition occidentale ? La Bible est un mauvais livre Non Je vous demande Est-ce que la Bible Quelle soit un bon Je vous dis donc Elle est de tradition occidentale Je vais vous dire pourquoi Et là vous allez parce que le débat va être bon Elle est de tradition occidentale Parce que la Bible introduit trois choses majeures Un L'anthropologie exclusiviste de l'Occident Jésus tu ne passes pas par lui Tu ne seras pas sauvé Ce n'est pas africain Ce qui est faux Ce qui est faux Parce que dans la Bible il est clair La Bible a réglé clairement La question de ceux qui décèdent Ayant appris la loi biblique Et ceux qui décèdent sans cette loi là Donc cette question d'exclusivisme S'il vous plaît Monsieur Bonbon On va poursuivre Afin qu'il a donné son fils unique Afin qu'il comporte en lui Très bien Et vous savez Vous savez que Lorsqu'on rentre dans le champ religieux On n'entre pas dans le champ De vérité établie On entre dans le champ de la relativité Je voudrais qu'on poursuive Non Revenons à la question principale C'est un instruivisme S'il vous plaît Revenons à la question principale Et je voudrais d'ailleurs Vous êtes africains comme moi Mais j'ai pas fait Je voudrais que nous ayons cette discussion C'est vrai que la Bible arrive en Afrique en passant par l'Occident C'est vrai que lorsque la Bible passe par l'Occident Elle est occidentalisée Mais à la base Elle n'est pas de tradition occidentale Maintenant réfléchissons Je suis d'accord avec vous Parce que tous les symboles égyptiens que vous avez vu ont été récupérés en Égypte Sauf que la Bible met son anthropologie sur trois facettes L'exclusivisme C'est-à-dire l'intolérance C'est qui est fait Les fidèles, les infidèles Oh mais pourquoi on nous a mis dans les cales de bateau Qui nous a mis dans les cales de bateau C'est le peuple Nicolas V On va revenir s'il vous plaît Aux récupérations idéologiques Parce qu'il ne faudrait pas que nous confundions S'il vous plaît de ce peuple passant Les récupérations idéologiques qu'il y a eu On a lu les portugais, les hollandais Il fallait justifier Est-ce que Jésus n'a pas déclaré le fils unique Il fallait justifier pourquoi il fallait assujettir N'est-ce pas Les noirs, d'ailleurs j'aime pas parler de noirs J'aime parler des hommes Est-ce que c'est pas le fils unique ? Et je voudrais que nous revenions au premier siècle Et vous voyez maintenant C'est vous qui n'êtes plus là-dedans On va y arriver On va y arriver Jésus vous a vu le fils unique On va d'ailleurs revenir sur le champ de la résurrection D'accord Vous êtes allé très vite En évoquant Constantin D'ailleurs Constantin c'est 73-10-2000 ans Après la persécution de Dioclétien Et puis Constantin Il y a eu le fameux Césaropapisme Et la plupart du temps lorsqu'on vous écoute Votre lecture du christianisme Est la lecture de cette récupération là Vous savez que les chrétiens Il n'y a pas eu de groupe Qui ont été persécutés dans ce monde Autant que les chrétiens Avant S'il vous plaît Avant 313-10-2000 ans Les chrétiens n'ont fait que vivre la persécution C'est pas de ça qu'on parle Très bien Vous nous avez mis 200 millions de lois Dans les chrétiens de Bacot C'est pas de nous Je voudrais que nous restituions Que nous restituions cette vérité historique Parce qu'elle est importante Alors maintenant Venons à l'époque de Constantin Vous avez évoqué Nice Vous avez évoqué Nice Or le problème qu'il fallait régler à Nice Était celle de savoir Si Jésus était Dieu Ça a été réglé Ou s'il ne l'était pas Les discussions ont eu lieu Et si vous avez bien lu Sur Nice Vous devez comprendre Qu'on a condamné Ce qu'on appelait l'arianisme Et Arius s'il vous plaît Arius était un prêtre dans l'exemple C'est le Nouveau Testament Je suis au tout premier livre de la Bible La Genèse Je dis que la Genèse C'est quand c'est l'an zéro Très bien Mais avant que Mais attention Attention parce que On ne reste pas suffisamment de temps Voilà Parce que je suis de ceux qui défendent La théorie du monde pré-adamique Puisque la Genèse Vous dites création Même pour nous qui faisons les études poussées En théologie systématique On dit que c'est la restructuration Vous ne faites pas les études poussées Vous faites de mauvaises études Non Je veux dire vous dire Je précise ma pensée Parce que si vous dites Genèse C'est l'an zéro Je vous explique ce que je veux dire L'état juif est juif avec le judaïsme Le monde arabe est arabe avec l'islam Les asiatiques sont asiatiques avec le bouddhi Nous sommes le seul peuple qui prétend A chercher ailleurs Les choses sans avoir pour eux Vous Pour vous et où ? Pour vous et où ? J'ai dit tout à l'heure Monsieur le gouvernement Là vous voulez éviter le débat Revenons Je reviens sur votre terrain Mais quand même Je reviens sur votre terrain S'il vous plaît Tous ces symboles Je le dis encore Si nous avons une discussion profonde Je vais vous démontrer Que ces symboles N'ont rien à voir Avec le christianisme authentique Et que ce que vous pourfendez N'a absolument rien à voir Avec le christianisme authentique Alors je reviens sur votre terrain Pour dire Vous dites que vous êtes égyptologue Si vous étiez égyptologue Vous aurez eu l'honnêteté De reconnaître que Dès le premier siècle L'un des principaux centres Du christianisme dans le monde Se trouvait à Alexandrie en Égypte Ah voilà On est d'accord Et que la forme de christianisme Qui s'y était développée Était d'ailleurs Une forme plus conservatrice Que celle qui s'était développée En Judée Puisque tout à l'heure On avait fait référence aux juifs Voilà Mais c'est tardif C'est à dire que Le christianisme du Christ L'Égypte est battu en 525 Ce sont des poches qui restent Et Jésus trouve précisément Encore des prêtres Qui peuvent lui enseigner quelque chose D'où son retour à l'égypte Pour apprendre Et là je suis d'accord avec vous Je vois que vous êtes intelligent Vous êtes plus intelligent que les autres Repartons sur notre terrain Bon passant Vous voulez à toutes J'ai le nom Afrique Comme vous attribue Peut-être Comme on dit Le nom peut porter l'essence Mais j'ai lu Un de vos livres Ma maman me fait défaut ce soir Lorsque vous parlez de Kamit Quel livre vous avez lu ? C'est celui sur la religion africaine La religion africaine C'est la cosmologie quantique A la symbolique des dieux Alors vous posez Cet appel de patronyme Vous parlez des Kamit Mais lorsqu'on vous lit On se rend compte que Au sein même de la communauté des Kamit Vous faites Une ségrégation intracommunautaire Parce que vous considérez comme un Kamit vectable Celui qui a à céder N'est-ce pas un certain dégré d'initiation Alors est-ce que Vous n'êtes pas pire Que les occidentaux D'ailleurs nous On n'a pas fait des raisons de les aimer Mais aujourd'hui on a collaboré Mais déjà en créant ce ségrégationnisme Intracommunautaire Est-ce que vous n'êtes pas pire Que les occidentaux ? Vous avez vu les rabbins Qui sont pires que les chrétiens Vous avez vu des asiatiques Pires que les autres Ce que je veux dire Vous me critiquez une chose Nous sommes battus Nous ne nous sommes pas battus Non, non, non Vous n'êtes pas battus Non, je ne suis pas battus Parce que vous êtes aliéné Non Mais l'Afrique va s'en sortir Comment si vous vous êtes chrétien ? Monsieur Bommobobasson Ma position est claire Le christianisme est de sens africain Non Et si nous devons récupérer Une chose à l'occident Je voudrais d'ailleurs vous rallier à ce combat C'est le christianisme Non, le christianisme est mauvais Les conquérants et les esclavagistes Non Il n'a fait que nous mettre Dans les cales de bateau On ne peut pas être d'accord avec ça Non C'est ça C'est le christianisme Je suis dit tout à l'heure N'est-ce pas que Il y a eu à une époque Depuis les 10 2000 ans Ce qu'on a appelé d'ailleurs Un christianisme majoritaire Si vous avez lu Vous prononcez le chisme nestorien Lorsque l'affaire de Théotopos N'est-ce pas A divisé les chrétiens A cette époque-là Marie, mère de Dieu S'il vous plaît Il faut qu'on parle d'anthropos Au lieu de mère de Dieu Mère de l'homme On a adopté le thème Théotopos Et il y a eu un premier chisme Le fameux chisme nestorien Avec les églises des trois consignes Mais je dis aujourd'hui Le combat que vous avez M. Bobo Basson Est un combat noble Et ça je le reconnais Heureusement C'est le combat que j'aime Mais je voudrais que vous ressentiez ce combat Que vous cherchiez à découvrir Quel est le christianisme véritable Parce que vous allez vous rendre compte finalement Que ce que vous critiquez Est une forme Ou alors une expression du christianisme Qui parfois n'a absolument rien à voir Avec le christianisme véritable Cette émission a choisi le prétexte de Pâques Lorsque vous lisez la Bible Vous allez vous rendre compte que Le Pâques s'écrit sans S Et la Pâques que nous avons célébrée au Voudui Est une Pâques qui s'est écrite avec S Et tout le monde parle de résurrection Pourtant si l'on revient dans le corpus biblique Jésus-Christ ne nous a jamais demandé De célébrer sa résurrection Vous voyez que là c'est une forme du christianisme Qui s'oppose même au christianisme véritable Et si vous critiquez ce christianisme là Vous faites fausse route Est-ce que Jésus-Christ n'a pas demandé De célébrer sa résurrection Il n'a même pas existé Puisque vous même vous le dites Vous voyez J'ai dit qu'il a existé Et vous avez répondu Je vous explique Il ne pouvait pas dire Ce qu'il ne peut pas dire Si vous disiez que Jésus était un mauvais enfant Il n'obéissait pas à sa mère Quand ses frères sont venus Il a dit C'est pas vous mes frères Rappelez-vous le repas du Pâques Rappelez-vous le repas de Pâques Pas le repas de Pâques La scène Très bien Voilà La scène c'est quoi N'est-ce pas que Jésus avec ses apôtres Oui Il annonce que quelqu'un va le trahir Non Oui L'enjeu de l'annonce de quelqu'un va le trahir C'est pour quoi C'est pour En vue de sa résurrection Non Nous ne le sommes pas encore Bon Mais je veux dire Est-ce que c'est en vue de sa résurrection ou pas Allons progressivement Après la trahison Non Puisque moi je voudrais vous expliquer D'où ça vient Puisque avant lui C'est Osiris qui dit Bois ceci est mon sang Mange ceci est ma chair C'est pour vous expliquer Puisque la résurrection Osirienne prépare Donc Jésus ne fait que reprendre ça Jésus ne l'a rien repris Et vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure s'il vous plaît L'ignorance n'est pas bonne Non 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 A tout cas C'est une petite dernière minute Ceux qui nous écoutent savent qui est ignorant Lorsque vous dites C'est Paul de Tars Qui reconstitue C'est vrai Paul de Tars Lorsqu'on lit la Bible C'est lui qui a le plus grand nombre Des pictures Mais lorsque vous avez vraiment lu la Bible Vous allez vous rendre compte Qu'il y a des évangiles Et parmi les évangélistes Il y a Luc Qui affirme Qu'il a fait des recherches Vous avez parlé tout à l'heure Après avoir fait des recherches exactes Sur ce que Jésus a fait Et donc le premier livre de Luc C'est l'évangile de Luc Qui est le compte rendu De ce que le Christ a fait Le second livre de Luc Ce sont les actes des apôtres Dans lesquels Et les actes interviennent après les épîtres Et lorsque vous lisez d'ailleurs les actes Vous allez voir que Par rapport à l'œuvre d'évangélisation Il y a deux têtes Il y a Pierre Que le Christ envoie vers les juifs Et il y a Paul Que le Christ envoie vers les nations Ou encore vers les païens C'est à dire ceux qui hier étaient Sans la loi juive Donc lorsque vous parlez de Paul De tasse uniquement Et bien il y a une ratitude idéologique Je voudrais capitaliser ces cinq minutes Ces cinq dernières minutes Pour revenir sur l'un des thèmes Parce que j'écoute beaucoup Pour Basson Qui pose n'est-ce pas Comme condition pour le développement de l'Afrique Le fait qu'il faille que nous ayons Je le dis comme ça Je peux me contrer vous rectifier Que nous ayons nos codes métaphysiques Alors pensez-vous vraiment Que c'est grâce à ce code métaphysique là Que nous allons ouvrir les entreprises Pensons-nous que c'est grâce à ce code métaphysique là Que nous allons réparer tout le mal Que l'Occident nous a fait Pensez-vous que c'est grâce à ce code métaphysique là Que nous allons empêcher Que nos frères prennent des milliards De nos francs CFA pour leur propre compte M. Tanguy répondez-le Le gel vous oppose Non parce que Moi je ne sais pas Parce qu'il y a deux choses La première des choses C'est que vous me demandez Que si quelqu'un a fait les recherches Vous faites les recherches Je peux vous dire Que sur les 90% Tout est faux Donc ne faites pas croire Que quand quelqu'un fait les recherches Si quelqu'un c'est sérieux Ce n'est pas parce que On a fait des recherches Si Jésus Que ce qui a été sorti Regardez toutes les thèses De mémoire là qu'on a Vous même vous croyez Qu'il y a quelque chose Je vais serrer là-dedans Un Maintenant la question métaphysique Pourquoi c'est parce que Le juif est juif Qu'il est au niveau Où il a avancé Pourquoi c'est parce que Le monde asiatique N'est qu'asiatique Et bouddhiste zen Qu'il est première puissance mondiale Pourquoi chaque peuple Qui a pour lui s'en sort Et pourquoi nous Qui n'avons pas pour nous On est pour lui Alors est-ce que Les asiatiques s'en sortent Simplement parce qu'ils ont pour eux Comme vous dites Mais c'est faux Si Le Japon Oui Le Japon a dû à une certaine période A une certaine période Très bien S'il vous plaît S'il vous plaît Allez faire de l'espionnage Industrial Pour être en mesure De se développer Voilà Ce n'est pas en pratiquant La culture zen Voilà Que quelqu'un a eu Une inspiration Et j'aurais d'ailleurs aimé Hein, Rubrik Toguet Parce que Je ne voudrais pas Embarrasser davantage Mon bonbon Non, non Vous ne m'embarrassez pas Parce qu'il est évident Que je ne peux pas faire aujourd'hui La géologie Pour parler d'un domaine Il faut être outillé N'est-ce pas Pour parler de ce domaine-là Et vous savez que Lorsqu'on parle du savoir religieux Il y a une dimension mystique S'il vous plaît Il y a une dimension mystique Et si on rentre dans la dimension mystique Vous dites que vous êtes un initié D'accord Alors si on rentre dans la dimension mystique Du christianisme Je vous apporterai la preuve Bonbon Basson Qu'au nom de Jésus Christ Des phénomènes se produisent Et c'est suffisant Pour vous démontrer à vous Ce n'est pas une discussion C'est une réalité Oui Et donc peut-être Vous avez Pourquoi les chrétiens nous disent Tout le temps Que nous on fait la sorcerie Dans les églises Voilà Il avoue qu'il y a une mystique Je dis bien Il y a une mystique C'est vraiment vous exagérez Le christianisme Vous avez connu une forme Peut-être des expressions de christianisme Je l'ai dit Qui n'ont rien à voir Avec le christianisme véritable Le christianisme est une école de mystère Et il faut avoir L'école de mystère était prise S'il vous plaît Il faut avoir les outils Qu'il faut pour comprendre C'est faux Bonbon Basson Je ne sors pas là Vous ne sors pas là Oui Je voudrais la vérité A relire une fois de plus la Bible Je suis prêt à... Non je ne peux pas lire la Bible C'est pas un livre Je suis prêt à lire Je ne vous demande pas de lire C'est pas un livre scientifique Mais si en passant Vous devenez chrétien Ce serait une très bonne chose Quel est le passage Que vous le recommandez ? Bon je lui demande D'aller lire Romain XIX C'est-à-dire Dites-moi ce qu'il y a à Romain XIX Vous lirez et vous déclencheur Ah vraiment Merci Merci Lorrain C'est pas un livre scientifique Pour votre passage Merci d'avoir contribué A relever le niveau De l'échange avec Bobo Gbasson Un échange convivial Même s'il y a une opposition Idéologique et technique C'est ce type d'échange Que nous souhaitons Dans la reine Merci Merci infiniment Nous allons poursuivre donc Sur la deuxième dorsale De cette émission Laurent Sipolo A entamé pour nous La question de L'apport de l'église Au développement de l'Afrique Voilà Quel est d'après vous Le portrait robot Si on peut le dire ainsi Le portrait robot De l'église Qu'il faut en Afrique Parce que même l'église catholique A dû se reformer A dû se remasteriser On a parlé d'Ecclésiens Une Afrique Après le conseil Vatican II Après l'annonciation apostolique Post-synodale On a bien compris Qu'il fallait recentrer L'église Quel est d'après vous Bombok Le type de spiritualité Dont a besoin l'Africain Trois choses La première des choses C'est que L'église catholique N'entend pas donner Une autonomie religieuse A l'Afrique Pourquoi ? Pourquoi elle parle D'inculturation ? Parce qu'elle sait Que si nous sommes capables De réorganiser Les quêtes sacrées africaines On sort de son prix carré C'est exactement Comme la démocratie C'est exactement Comme les indépendances L'église N'entend pas Que nous en sortions C'est pour ça Qu'elle fait l'inculturation Pour que nous ne modélisions Pas notre Mais nous on va le faire Deuxième des choses Un peuple Un peuple qui a perdu sa religion N'est pas capable De résistance Ce qui a fait le peuple juif C'est le judaïsme Il n'aurait jamais survécu S'il n'avait pas le judaïsme Ça veut dire que la religion Est une zone affrutée De l'esprit Qui plus est C'est la religion Qui crée les conditions De la science Vous ne pouvez pas être Hors de votre religion Être un scientifique C'est dur Bon Bokbasson Sinon vous êtes Un répétiteur De la partie des autres Sinon vous êtes Un répétiteur De la partie des autres La troisième des choses Le développement N'est que religieux Si vous avez lu Le protestantisme Si vous avez lu La question liée au bouddhisme Quand vous n'avez pas Pour vous Je ne souhaite pas Vous développer Voilà Comment se pose Bon Bokbasson Je suis un peu triste De constater Que vous confondez La religion Et la spiritualité Est-ce que vous lisez bien La Bible Dans Matthieu chapitre 5 Verset 21 Jésus Christ dit Qu'il n'est pas venu Aboler la loi Mais il est venu La parfaire Ca veut dire que Vous qui avez suivi Les travaux du concile Vatican II Les résolutions Ont été claires Que le christianisme N'est pas une religion Mais une révélation Venue d'en haut Pour tous les peuples L'Africain doit célébrer Christ dans sa tradition Bon Bokbasson Qui est un patriar Bassa Doit célébrer Christ Dans sa culture On a même vu Les éondos Au courant de la semaine Vous avez déjà vu Un rabbin qui est chrétien Vous avez déjà vu Un rabbin qui est chrétien Ou bien un imam qui est chrétien Vous avez déjà vu Un bouddhiste Qui dit qu'il est chrétien Nous sommes le seul peuple Qui a pour lui Mais qui dit que pour lui Très bon Regardez le ngodo Regardez le mpo Vous faites pour vos ancêtres Et après à la fin Vous faites le plus C'est une ignorance Bon Bokbasson Ce n'est pas possible Qu'un Bon Bokbasson Est-ce que vous êtes un initié Mais si vous me posez la question En spiritualité Est-ce que l'âme a de couleur Mais si En spiritualité Oui Vous ne faites pas de couleur Jésus va vous reconnaître Vous Il vous a vu En spiritualité L'âme a de couleur Je dis Là où vous êtes On commence la résurrection On commence le jugement Dernier Vous serez d'accord Vous reconnaissez quand même Que Jésus existe Alors en spiritualité Est-ce que l'âme a une couleur Si C'est une couleur Quelle est la couleur De l'âme en spiritualité La couleur est celle De la race A laquelle vous appartenez Attendez Vous croyez que Quand nous avons l'âme généalogique Moi quand je veux parler Et dire quelque chose Sur les bassins Je dis Il faut que je fasse Ma généalogie Pour que mes ancêtres Me comprennent Vous dites que ça n'a pas de couleur Je vous ai posé une question Mais alors Si on revenait Sur le thème Voilà Qui constitue La deuxième dorsale De cette émission Est-ce que vous lisez la Bible Je reviens sur cette question Avec un instant Comment est-ce que je peux lire la Bible Genèse dit que tu mangeras A la sueur de ton front Est-ce que vous avez Pris au sérieux Est-ce que c'est un livre sérieux Est-ce que vous avez Pris au sérieux Je dis La Bible qui vous annonce Que Adam et Eve Tu mangeras A la sueur de ton front Vous voulez dire quoi Tu mangeras A la sueur de ton front Vous voulez dire quoi En français facile Ou en votre langue Je pose une autre question C'est moi qui vous pose des questions Non c'est pas vous C'est monsieur Non lui aussi Il est convié Tu m'as à la sueur de ton front C'est une bêtise Ça veut dire quoi C'est une bêtise Est-ce que ce n'est pas Une exhortation au travail Non Parce que ceux-là Qui écrivent ça Et nous mettent en esclavage Ils travaillent Mais ils ont travaillé Pour développer la société Ah ils ont travaillé Mais ils sont développés Parce qu'ils nous ont mis En esclavage Non sans nous avoir Vous avez tout à l'heure Essayé de De lever encore Ou alors de soutenir Une thèse Qui me semble Une fois de plus Difficile Pour ceux qui Nous écoutent Parce que vous dites Que la dorsage Sur laquelle repose Un peuple C'est sa religion Bien sûr Maintenant sommes sur La deuxième partie De cette émission En fait Qui parle Qui lit en fait Les religions Ou alors la religion Et le développement Si vous voulez Alors mais j'aimerais Vous dire monsieur Non d'Ombasson Que les Etats-Unis D'Amélie Où quoi Habit une multitude Pour me dire Des milliers Et des milliers De religions On en trouve même Des temples Où Ont un sens de diable Sont la première puissance mondiale Pourquoi ? Je vous en prie Permettez que je cite Ce serait plus galant Oui allons-y Allons-y Quelle mentalité Et quelle l'uridité Corrective Dans laquelle Nos gouvernants Nous ont soumis A un moment donné Peuvent être des éléments Qui justifient Notre faiblesse Quelle grille de lecture Faites-vous ? Vous qui soutenez Être égyptologue Parce qu'en fait Les Etats-Unis Au vu de tout Ce qui se trouve Comme religion Non-religiosité Ne devait pas être La première puissance mondiale J'aimerais que vous Essayez de nous éclairer Davantage Sur ce C'est bien Que vous ayez Duit ça Que je vous éclaire Pourquoi les Etats-Unis Sont première puissance mondiale Avec autant De poches De pauvreté On ne peut pas Être première puissance mondiale Et avoir la misère De prétendre Qu'on a fait Quelque chose de sérieux Pour l'homme C'est en cela Que la pensée africaine Diffère de la pensée occidentale Parce que Lorsque l'Egypte pharaonique Est première puissance En Egypte Le Mali Première puissance Au Moyen-Âge Dans tout l'Igao Il y a le plein emploi On a 500 millions d'habitants Il n'y a pas de prison Comment vous expliquez Que l'Afrique Sans des prisons S'en sortent Et pourquoi Les peuples Prétendument Avancés ou civilisés Non que le rôme De la guerre Comme étant la prétention A la souveraineté Ce que je veux dire C'est que Un peuple serré Ne peut pas avoir Des chômeurs Un peuple serré Ne peut pas développer Autant de misère Pourquoi il y a la misère Parce qu'il y a Weber La violence légitime Il y a Machiavel Qui est force La violence légitime Qui revient à l'Etat Qui revient à l'Etat Par nous tous Il y a Karl Marx Le capitalisme Ce sont des peuples Dont l'enjeu C'est que rien n'appartient Aux autres Quand vous dites donc Que ce sont développés Ça me désespère Parce que vous êtes En train de tomber Dans leur piège Celui de faire croire Que le Nigéria A 10% de croissance Et il est heureux Mais regardez Le nombre de personnes Qui J'ai écrit la théorie Économique africaine C'est pas parce que Je suis fort J'ai écrit la théorie Du droit C'est pas parce que Je suis fort J'ai écrit la sociologie Afrique C'est la philosophie Mais non Je vous en prie Pourquoi Je suis en train de vous expliquer Je vous en prie C'est pour mettre de l'eau dans vos drôles Oui oui Vous même vous énoncez Que vous êtes resté sur l'être nourri Là encore C'est à dire Vous nous mettez Et vous nous mettez davantage En difficulté Parce que Bon bon vous savez Je reviens là dessus La science obéit A trois règles Ou quatre Ce que j'appelle Les éléments structurels D'une donnée scientifique Il s'agit Je reviens là dessus Les téléspectateurs Croyant que c'est une problématique Ou alors Je me veux dans un argument Typiquement frontal Non au delà Hypothèse vérification Justement Mais hypothèse vérification C'est quoi C'est pas la théorie Oui mais c'est vous qui le dites Bon bon Parce que tout à l'heure Vous avez dit à mon confrère Qu'il n'a pas le droit De poser des questions Non Vous vous ne posez pas les questions Vous faites comme si vous saviez Ce que je veux vous dire C'est que la question de la théorie Un peuple ne s'en sort pas S'il n'a pas de théorie Nous sommes le seul peuple Quand vous allez en droit Mais qu'est-ce que vous en faites De cette théorie Depuis des années Bon bon Mais c'est pas un mot de fait Vous avez depuis votre théorie Économie Mais qu'est-ce que ça a servi A quoi au Cameroun Mais parce que vous êtes chrétien Mais bon bon Je crois que c'est trop facile Non c'est de ça C'est de ça qu'il est question Ce que je voudrais vous dire C'est que C'est que Aucun peuple ne s'en sort S'il n'a pas de théorie Quand vous entrez à l'université On dit premier cours Le droit Chapitre 1 La constitution C'est la constitution de l'Occident Chapitre 2 Les syndicats C'est l'Occident Nous n'avons aucun espace Où on parle dans l'Afrique Vous voulez vous développer ? Mais bon bon La faute c'est à qui ? Bon bon Ah voilà Mais là maintenant C'est un autre débat Vous les gardiens de la tradition Bon bon Je voudrais Bon bon Je voudrais revenir à la charge Parlant de cet Égypte Qui vous fait Beaucoup de bonheur au coeur Beaucoup de nostalgie également On se rappelle quand même Que tous ces grands penseurs Tous ces grands savants A savoir Platon Socrate Aristote Pythagore De Saint-Mos Thalès Sont venus à prendre Dans les temples en Égypte Il y avait Le police Hémopolis Thèves que vous connaissez très bien Et qui était enseigné par des noirs Je voudrais savoir Pourquoi ce basculement Alors qu'on avait une spiritualité Dites-vous Aussi forte Parce que le deuxième principe La thermodynamique C'est l'entropé Le désordre Vous dites ? Le deuxième principe La thermodynamique Rien ne résiste A la mort Même votre voiture Bien qu'elle soit en fer Elle va mourir A plus forte raison Le vivant Le vivant Il est né pour la mort Et la civilisation Toutes les civilisations Ont connu Cette période de gloire Et de la décadence L'Égypte a commencé La Grèce a suivi Rome a suivi De Rome ça s'est déporté Dans le monde arabe À la turque Puis ça s'est redéporté Dans le monde occidental Et aujourd'hui On assiste au déclin d'Europe Parce que c'est dans la nature De la civilisation D'être dégradable En revanche Maintenant moi je vous pose Une autre question Vous pensez que le 21ème C'est qui sera devant C'est pas nous ? Nous sommes à l'ère du verso En tant que ça C'est peut-être Lorient C'est peut-être Lorient Voilà Oui Lorient et après C'est nous T'as dit qu'en réalité L'Asie et Lorient On prépare notre ascension Parce que Ce qu'on appelle aujourd'hui La science de la complexité Vous entendez Théorie des structures dissipatives Théorie des catastrophes Logique du vivant Cognitique Ce sont des sciences africaines Mais c'est parce que Nous ne lisons pas Qu'on ne sait même pas De quoi est la question Est-ce que la nature Seule ne vous enseigne pas Quand on sait que tout est cyclique ? Non ça ne peut pas suffire Il vous faut écrire des livres Pour que ça vous vous en sortiez Je vous pose une question ? Est-ce que la nature Ne nous enseigne pas ? Le grand livre qui est la nature Mais là Nous ne connaissons pas Tout est-ce que la nature Est-ce qu'il suffirait Depuis les livres De penser qu'on a développé Qu'on peut résoudre Des problématiques économiques Et pour revenir Bon bon Vous avez tantôt dit Déclaré Comme je l'aime à le dire Que dans la grande Égypte Il n'y avait pas de misère Il n'y avait pas Mais je vais vous raconter Une histoire Pour juste réfléchir Mais le temps va passer Bon bon je vous en prie Les parents ont utilisé La main d'oeuvre De leurs propres frères Comme des esclaves Non Bon bon attendez Vous ne m'avez pas laissé choper Parce que vous avez dit Qu'en termes d'indices De vos moments humains Effectivement L'Égypte était très C'était une puissance avancée Les autres ne savaient rien Ils faisaient le tout Non c'était pas l'esclave Non 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 L'Afrique n'a jamais eu d'esclaves Parce que si on appartient Le plein emploi maintenant L'Afrique n'a jamais eu d'esclaves Joseph et ses frères Il ne s'est pas un esclave Si Joseph était Acapulité Il ne serait pas devenu Premier ministre Il faut bien comprendre Ce qu'on appelle l'esclave Il y a l'esclave De type occidental Qui produit En vue du maître L'Afrique n'a pas de production En vue du maître Jamais dans l'Afrique On pense Bon bon Je vais vous le montrer De façon aussi simple Non Vous ne connaissez pas l'histoire Je vais vous dire Oui chère 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 Bon bon Vous pouvez vous dire Bon bon Vous pouvez vous dire Comment est-ce que Les pyramides ont été construites Mais c'est de ça que je parle Et les addictions C'était le plein emploi Laissez que je vous réponde Puisque vous ne savez pas Est-ce que ceux qui travaillent A été retus Bien sûr Bien sûr Je vais vous donner Tous les documents C'est-à-dire que les gens Que vous voyez Ils arrivaient Joseph et ses frères Ils mouraient De franchiseurs C'est l'Égypte Qui était là Où on travaillait Donc ces gars Venaient porter les briques Parce que ce n'était pas Des savants Donc on les payait En fonction de ce qu'ils faisaient C'était des manutentionnaires Est-ce que vous croyez Qu'on va payer Un gars qui porte les briques Comme on paye le savant On les payait Mais ils savaient rien Ne confondez Mais donc Et pourquoi on parle De libération Pourquoi Moïse a dû libérer Vous comprenez Vous comprenez donc Je vous ai dit Alors qu'ils travaillaient Les Occidentaux sont des bandits Ce qu'ils écrivent Ne vous attention C'est-à-dire que Ce que vous voyez Qu'ils ont écrit Comme l'Égypte C'est exactement Ce qu'ils écrivent Comme nous Quand Trump dit Que les nations civilisées Se joignent à moi Il vous a mis où C'est la même chose C'est-à-dire que Il faut bien comprendre Le discours historique De l'Occident Vous avez très bien Connu Arthur de Gobineau L'universalisme occidental Qu'est-ce qu'ils font de nous On est au pied De la pyramide Ils sont les grands Ils disent même Que nous On doit être un esclavage Bon, bon, bon Je vais arriver Voilà Regle, merci Je parlais de Regle Je parlais de Regle Tout à l'heure Merci Que l'Afrique C'était la pensée Prélogique Voilà Que l'Égypte Était en Occident Tout à l'heure J'ai dit Voilà C'était Regle Bon, bon, bon Effectivement Vous accusez les autres Moi, cette rhétorique Ne m'arrange pas du tout Parce que, bon, bon Des personnages comme vous Qui s'inscrivent Dans l'historiologie Et dans des peuples Et la religiosité De notre existence Factuelle d'aujourd'hui Devait faire plus Mais vous êtes resté Tout simplement A vouloir accuser les autres Sans tout fois Apporter Parce que, bon, bon En fait Vous croyez que les livres Là, j'écris au hasard Je vous en prie Bon, bon Votre Mais écrivez aussi On voit Votre action Devait reposer Sur votre rédaction Mais en plus Maintenant, sur des actions Mais vous Vous êtes resté Est-ce que vous savez Que nous sommes en train Je suis au cœur De la grande confléris Pan-Africaine Qu'on doit mettre Sur pied Et des textes sacrés Qu'on doit écrire Mais vous voulez Que j'aille jusqu'où Mais vous vous faites quoi Je vous en prie Mais bon, bon Je suis sur ce plateau Ce soir C'est moi qui permet C'est nous qui permettons A ce que vous puissiez faire Comprendre Pour vous accoucher Voilà C'est notre rôle Nous sommes les chiens De la société Les chiens de garde De la société Vous ne pouvez pas Nous accuser D'être venus Sur ce plateau Ce soir Pour nous intervenir Je vous en prie Alors, bon, bon Le développement Vient comment C'est à vous de répondre A la question Mais je vous réponds Alors, vous voulez Que je vous réponds Le développement Vient sur trois plans Nous avons été battus Sur trois plans Nous n'avons plus De religion Nous n'avons plus De saint Nous n'avons plus D'institutions Un peuple qui n'a Ni sa religion Ni sa science Ni ses institutions Un peuple mort En fait, comment Pour recouvrer ? Alors Pour recouvrer Il faut qu'on fasse La religion africaine Alors, bon, bon Pour recouvrer Refaisons les théories africaines Pour recouvrer Refaisons les institutions africaines Point barre Et on est gagnant On commence par où ? Mais ça Moi j'ai commencé Non, vous ne voulez pas Vous ne suivrez pas Jésus était seul Quand il commençait Son histoire Vous avez vu qu'il avait Douze apôtres là Hein ? Vous avez vu ? Mohamed même était seul Mbombok, merci quand même De reconnaître que Jésus a existé Non, je fais ça parce qu'on dit ça Ok Alors, je voudrais que Mbombok m'explique un peu Quelle différence Nous avons encore 5 minutes Avant la fin de l'émission Quelle différence faites-vous Entre religion et spiritualité ? Je vais vous répondre Finalement Le problème c'est que vous croyez Que la religion C'est quand on a un livre Et quand on a un messie Les messies et les prophètes Sont nés chez les peuples violents Mohamed et Jésus sont nés chez les peuples violents Pourquoi l'Asie n'a pas de messie comme nous ? Quelle différence faites-vous entre religion et spiritualité ? Mais c'est ça que je vais dire Je réponds non L'Asie est comme nous Ils ont une spiritualité profonde Parce qu'il n'y a pas un maître La religion a voulu qu'il y ait un maître Jésus Parc comme passe par lui pour trouver Dieu Et vous parlez de religion africaine ? C'est pour ça que Compte tenu de la difficulté que nous avons à nous en sortir Nous sommes obligés d'avoir les canons de l'Occident Parce que dans chaque village Il y a maintenant une église et une mosquée Est-ce que vous ne devriez pas parler de la spiritualité africaine ? Attendez, attendez, je réponds à vous Je termine par là Tous les grands problèmes aujourd'hui en Afrique Elles sont fondés sur la guerre entre les chrétiens et les musulmans L'Occident a exporté ces croisades en Afrique Comment l'Afrique va s'en sortir ? Si nous ne faisons pas l'effort D'avoir des gens qui vont les faire reculer Comment on va faire ? Ils sont expansionnistes C'est pour ça que nous sommes obligés Hier on avait la spiritualité Aujourd'hui il faut qu'on ait des religions Parce que si on ne crée pas des religions Pour contrecarrer leur modèle d'action On est perdus Vous voulez vous en sortir Comment on fasse à des gens violents comme ça ? Les pédophiles partout Les machins partout Vous comptez sur eux ? L'Afrique doit refaire sa spiritualité Et remonter aux religions Pour faire face à l'expansion des musulmans On ne fait pas ça, on est foutus J'ai une dernière question Nous parlons tout de suite Dans ce dernier verset De la problématique économique des religions Aujourd'hui Vous ne tenez que le discours On vous entend sur des plateaux de télévision Sur des plateaux de radio Voyez-vous Pourquoi on nous écoute aujourd'hui Vous utilisez une science Qui ne nous appartient pas ? A savoir le satellite et la télévision Je vous en prie Je n'ai pas terminé mon nom Au pire des cas Je citerai également un langage Qui n'est pas le mot Le français En l'occurrence Oui Je vous en prie Et alors ? Comment est-ce que vous allez Vous allez commencer à bâtir Quand vous êtes aux religions Et quel canon vous allez utiliser ? Je vous explique Ça là Ce n'est pas occidental Le modèle binaire de l'informatique Vient des peuples bambaras C'est parce que vous ne savez pas Quelle est l'histoire L'histoire La science C'est un cumulat de connaissances Rien n'appartient à l'occident L'occident hérite de ce que les gens Ont fait avant lui Et s'organise maintenant Pour faire comme s'il est le seul Qu'est-ce que ça vous coûterait De vous réapproprier Donc de cette science Que vous prétendez De ne pas appartenir à l'occident Pour la réimplémenter ici Pour que le plein emploi Et le développement Voilà Je vous pose la question Mais vous êtes là En train de faire Mais pour se réapproprier Cette connaissance Qu'est-ce que vous attendez ? Parce que vous êtes resté Suivez Je suis avec vous Dites au propre Il ne reste plus que trois minutes Je réponds à votre question Je réponds aux spectateurs Et téléspectateurs Se réapproprier Du modèle cartésien C'est un désordre C'est parce que Vous savez pas ce que C'est que le modèle cartésien L'est battu Aujourd'hui c'est la seule La complexité Tous les grands thèmes De cette complexité Qu'est-ce qu'il en découle ? Que l'Afrique A la complexité Et mieux même Et mieux que C'est l'Afrique Qui est la meilleure Mais vous ne lisez pas Lisez les mots Réalisez Les Jacques Attali Vous ne lisez rien Vous ne pouvez pas savoir Jacques Attali aurait coupé Mais bien sûr Ils ont tout pris Jacques Attali Il a un Youtube Là où il parle Du modèle Bunet de Bambara Et de Portable Bon Bokbasson Au sortir d'ici J'ai retenu Que vous êtes un grand initié Alors quelle est la politique Que vous menez Pour essayer bien sûr De remettre Les pendules A leur question Naturellement De permettre à l'Afrique J'ai ouvert un centre Il me faut 70 bonbons Pour qu'on chasse Non Chasse c'est mauvais Non disons qu'on laisse Nos frères chrétiens Mais oui Non il ne faut pas Qu'on soit vus là On ne va pas faire Les études Non L'enjeu c'est que nous soyons Qu'on renaisse Vous comprenez vraiment Je dis ça rien Parce qu'on a terminé En beauté Il nous faut avoir pour nous Dans tous les domaines C'est pour ça que je me suis permis De créer dans tous les domaines La connaissance Sans être le meilleur dans ces domaines J'ai écrit la philosophie Mais les gens Ils peuvent écrire ça Mieux que moi Les 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 Mais c'est parce que Ma passion pour l'Afrique M'y a conduit Et comme j'ai le sentiment Qu'un peuple ne peut pas S'en sortir sans ça Je vous en prie Juste pour ma devant Est-ce que vous pensez Que la passion sans vertu Qu'est-ce que ça rapporte Qui n'a pas de vertu Moi Je ne sais pas Je pose la question L'Afrique n'a que des vertus Que sont ses vertus Le peuple africain Le seul vertu Est-ce que les autres Ne sont pas utopiques Non C'est vous qui êtes utopique Nous allons sortir Nous allons sortir Par ces questions De téléspectateurs Sur notre page Facebook Il y en a qui veulent savoir Si vous avez un prénom Je cache mon prénom Je ne sais pas même comment Quand quelqu'un ne m'appelle Pas mon prénom Je suis nerveux Parce que Vous envoyez vos énergies Chez les autres Quand vous vous dites Pascal Ou Joseph Ou machin Vous envoyez chez les autres Appelez-vous par votre nom Vous allez voir Comment vos ancêtres viennent Ils veulent savoir aussi Si vous ne vous sentez pas Persécuté parfois Si Vous savez Depuis que les questions Là commencent On veut monter la religion africaine Et tout ça La guerre C'est d'abord nos frères Qui nous font ça Ce ne sont même pas les blagues C'est ceux qui sont restés là Qui nous combattent Plus que les blagues Ça veut dire quoi ? De décrire dans des nations D'incultures et d'impostures À arriver à son comble Autre question C'est nos pages Facebook Que pensez-vous de la polygamie ? Mais la polygamie Il faut savoir Pour qu'elle est née Elle est née en Afrique Dans les années du 15ème siècle Parce qu'on avait transporté Tous les esclaves Et il fallait remettre les femmes Mais c'est parce que Vous ne savez Si je ne savais pas Vous allez bien Parle mal La dernière question De tes citateurs L'affaire Votre histoire La croix Sur la grotte La croix Nous avons montré L'invincible Parce que l'Occident Voulait nous faire croire Que la croix est invincible On l'a enlevé Pour dire aux gens Enlevez les croix partout Je vais vous dire Vous traversez les Pyrénées Les Arbes Il n'y a aucune croix Qu'est-ce qui est passé ? On vous accuse d'avoir fait quoi ? L'Occident prouve Que mettre les croix Dans tous les sanctuaires africains Une chose sérieuse Pourquoi ? Pourquoi chez eux Ils ne mettent pas les croix C'est chez nous Qui viennent les mettre ? Ça veut dire que l'église Voilà regardez 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 l'aliénation Que l'église catholique Fait de l'Afrique Elle vient planter la croix Exactement comme Les templiers Tuyaient les gens Au cœur De leur corps C'est de ça Qu'il est question Pourquoi elle vient faire ça ? On lui a donné Marienberg On lui donne des terrains On lui donne tout Elle trouve que Là où nous on a L'autre sanctuaire C'est là où elle doit Venir mettre la croix C'est pour ça Que nous l'avons fait tomber Elle est venue la remettre Mais c'est partie remise Je vais l'enlever Il faut la vivre J'enlève ça Ils vous ont regardé Les yeux dans les yeux J'enlève ça Merci Merci Mbogbogbogbogbosson Nous avons passé Une an et demi De bons Surtout On n'aura beaucoup Pas pris En tout cas moi Personnellement Je ne sais pas si Mes confrères aussi Nathan Mougou C'était super édifiant D'être en face d'un initié Voilà Un monument de connaissance Merci d'être venu Non mais il faut reconnaître Dans la personne de Mbogbosson Quelqu'un doit se cultiver Quelqu'un doit se scientifiquement équilibrer Au-delà des joutes verbales C'était un échange Mais il faut reconnaître Que c'est quelqu'un Qui pourra certainement Comter dans les jours Vraiment C'était surtout Un jeu Parce que la reine Est un jeu Il faut se prêter Au principe du jeu Merci Mbogbogbogbosson D'avoir accepté De vous prêter Au jeu De nos questions Mesdames, Messieurs Retrouvons-nous donc Dans une semaine Avec un autre Invité principal Pour un autre sujet Peut-être aussi passionnant Ce sera le rendez-vous Du Rob et du Han Interview Bonsoir à tous